Aussi, dans ces vidéos, M. le Président, le leader Elage Seloudalin déclare avoir été frappé et lorsqu'il s'était fait mort, les assaillants l'y ont abandonné. Nous voyons également M. Jean-Marie Doré faire remarquer dans une interview qu'il a vu un militaire en train de violer une femme. Et après sa sale besogne, il a fait entrer le canot de son fusil dans la partie génitale de sa victime. Il ajoute avoir été frappé et qu'il voyait des femmes ensanglantées ainsi que quatre morts. C'est ce que M. Jean-Marie Doré dit. Et dans ces vidéos, M. le Président, honorables assesseurs, des femmes victimes de viol apparaissent clairement en train de faire le récit des scènes macabres et inadmissibles dont elles ont fait l'objet. On a tous visionné ça ici et nous, les représentants du ministère public et les différents conseils et même les accusés ont vu ça avec nous. Ce qui veut dire, M. le Président, honorables assesseurs, qu'il n'y a aucun doute. Les atrocités dont nous parlons, les horreurs dont nous parlons ont été effectivement perpétrées ces jours-là au sein du 28 septembre et les jours qui ont suivi. Le quatrième élément de preuve, M. le Président, c'est l'utilisation des armes à feu. L'utilisation des armes à feu, des armes tranchantes ainsi que des armes contendantes. Vous avez suivi tout à l'heure avec la lecture des différents certificats médicaux légaux qu'effectivement, les personnes qui s'étaient rendues au Stade, beaucoup avaient reçu des coups à travers les armes que les assaillants possédaient. Lorsque vous lisez le rapport de la commission d'enquête d'attention, M. le Président, il est indiqué clairement au niveau de la page 27, point 120, ce qui suit. Les militaires ont commencé à donner aux manifestants des coups de couteau, de baïonnette, des canons ou des crosses de fusil, une fois leurs munitions épuisées. Les coups visaient des parties sensibles et vitales comme la tête, les yeux, mais également le bas-ventre et les organes sexuels, ainsi que les membres inférieurs et supérieurs. Des gendarmes de tigreaux ainsi que des individus en civil portant des t-shirts ou des maillots de sport ou encore avec des bandeaux rouges autour du front et fétis sur le corps, qui étaient armés de couteaux, machettes, gourdins, bouts de bois ou planches avec des clous saillants, ont frappé et blessé les manifestants qui réussissaient à échapper aux tirs. Les policiers, généralement armés de matraques et autres bouts de bois, mais aussi des couteaux, pour quelques-uns, ont eux aussi infligé des coups et blessures aux manifestants, y compris à ceux qui avaient déjà été blessés par arme à feu ou par arme blanche. Aussi, lorsque vous lisez, M. le Président, le rapport de la Commission d'enquête nationale indépendante, il a indiqué que l'usage des armes à feu ainsi que des agents chimiques, contondants, tranchants et thermiques, ont été utilisés au niveau, justement, du stade. Aussi, le rapport médico-légal dressé le 30 septembre 2009 atteste que le type d'armes utilisées, notamment pour donner la mort aux différentes victimes, était le fusil mitrailleur appelé communément Kalashenkov. M. le Président, honorables assesseurs, vous comprendrez qu'effectivement, que des armes ont été utilisées et la confirmation est donnée par quelques victimes, en l'occurrence, M. Amadou Wouriba, M. François Lossénifal, M. Alpha Amadou Baldé, M. Ben Yusuf Keita, M. Mamadi Kondé, Elhaja Noumou Nouhoubari, Alfa Abakar Gallo, Al-Djouma Gallo, Abdul Hamid Gallo, Mamadou Wouribaldé, Mamouria Gallo, toutes ces personnes, M. le Président, attestent effectivement que des armes ont été utilisées au stade du 28 septembre. Le cinquième élément de preuve, M. le Président, c'est le déployement au stade des recrues de Kaléa, de celles du colonel Claude Pévy et les occultistes du colonel Gono Sangaré. M. le Président, il a été dit ici pour que ces massacres puissent être opérés. Les militaires se sont fait aider par des miliciens. Ils ont fait venir des miliciens parce qu'il y a certainement des actes auxquels ils ne pouvaient pas procéder. Donc, il fallait trouver des gens pour les aider dans la perpétation de ces faits-là. C'est pourquoi on a longtemps parlé des recrues de Kaléa. C'est une réalité parce que nous, nous avons écrit à la direction de Kaléa pour qu'on nous confirme effectivement est-ce qu'à la date où, au cours de l'année 2009, il y a eu des recrutements à Kaléa. Vous comprendrez, M. le Président, qu'on a reçu un courrier venant de la direction de Kaléa. Ce courrier-là est déjà versé au dossier de la procédure. Et lorsque vous lisez ce courrier, il est dit clairement « Juillet 2009-2010, arrivée des soldats du CNDD ». Recrutement et formation des soldats du CNDD. Cette formation ne relévait pas du commandement de la gendarmerie. Directeur du centre, lieutenant Bienvenu Lama. Directeur des études, lieutenant Jean-Louis Pogomou. Recrutement sous le régime du capitaine Moussa Dadis Kamara. Voici ce que dit le courrier. Ce courrier-là, comme je l'ai dit, vient de la direction de Kaléa. Et lorsque ce recrutement a eu lieu, et lorsqu'il était question de procéder au massacre du 28 septembre, un certain nombre d'officiers, dont le colonel Blaise Goumou, se sont rendus pour prendre 300 parmi ces recrues-là, qu'on a appelés des commandos, ce sont ces 300 là, M. le Président, qui sont venus au niveau du camp Samori, au niveau du camp Alfaïa Gallo. Ils ont séjourné au sein de ce camp-là, M. le Président, et plusieurs personnes, y compris les accusés, ont vu ces 300 recrues-là dans l'enceinte du camp Alfaïa Gallo avant le 28 septembre. Et parmi ces personnes qui ont vu ces recrues, il y a naturellement le commandant Waukansidi qui a quitté. Voici ce qu'il dit à leur sujet. Mais à la veille de notre départ pour l'abbé, c'est-à-dire le 25 décembre 2009, j'étais surpris de remarquer la présence d'un important contingent de jeunes gens à la présidence. À la question de savoir qui était-il, feu Joseph Macambo-Loi me disait qu'il s'y trouvait sur ordre du président Dadis. Voici ce que le commandant Tumba a dit à propos des recrues de Calia qui ont séjourné dans l'enceinte du camp Alfaïa Gallo avant le 28 septembre. Aussi, M. le Président, M. Marcel Guilavogui a dit à leur sujet que les recrues de Calia étaient effectivement venus au camp Alfaïa Gallo et se trouvaient sous la responsabilité du colonel Joseph Macambo-Loi. Je les apercevais à partir du 2e étage où se trouvait mon bureau. Ce sont ces recrues qui étaient transportés dans l'écart au stade par Macambo. Aussi, cessez Raphaël, parlant toujours de ces recrues. Il dit ceci, les 300 recrues que j'apercevais à la présidence à la veille de notre départ pour l'abbé étaient toutes venues de Calia. Également, M. le Président, l'accusé Alfa Amadou Baldé, qui est en fuite, a dit au cours de son interrogatoire du 30 septembre 2009, qu'effectivement, il avait vu ces recrues de Calia qui étaient encadrées par l'adjudant Bamba. Et d'autres victimes, M. le Président, on ne va pas revenir sur leur déclaration, ont affirmé qu'elles ont vu ces recrues-là au stade qui était habillé, bien sûr, en maillot Chelsea et en maillot d'Arsenal. Parmi ces victimes, nous avons Mme Hachsé, qui a été victime de viol. M. Baouri également en a parlé. M. Mamadou Baldé en a parlé. M. Tjernoma Djusso également, victime d'atteinte grave à l'intégrité physique, en a parlé. M. Ephraim Kamanda Suma, Di Rambo, en a parlé aussi. M. Ibrahim Adjalo, M. Mamadouburi Baldé, M. Mamadou Diouma Adjalo, M. Aboulaye Gibril Bari, M. Tjernoma Mamadou Aliou Diallo, M. Abdoul Karim Sous, M. Mamadou Sirey Diallo, M. Lamine Kamara. Toutes ces victimes, M. le Président, ont déclaré avoir vu, au stade du 28 septembre, ces recrues de Kaliya. La foule, pendant que les secondes bastonnaient, torturaient, poignadaient les manifestants, ils commettaient également plusieurs infractions, dont, entre autres, des assassinats, des meurtres, coups et blessures, viols et autres. Et les jours suivants, certains militaires, gendarmes et autres miliciens ont aussi commis des pillages. le juge, le poule même, mais au conditionnel, certains militaires. Certains militaires. Je pourrais, à partir de là, même le dire pipier, parce que vous ne pouvez pas juger les onze à la place de ce que l'acte des saisines expose votre honneur. Et, M. le Président, nous n'allons pas passer sous silence. Parce qu'on est en train de dire qu'il s'agit de quelque chose qui est monté, préparé, mis en scène. Mais, vérifions, comme acte de procédure, l'information pour l'organisation des meetings. C'est le 23 septembre 2009, votre honneur. Ça a été reçu par le maire de la commune le 25 septembre pour un événement de 28. et si on monte ça pour faire rétroagir ça dans l'événement des un mois, six mois préparatifs, on va jusqu'à la ville. Ceux qui ont organisé n'ont déposé que le 25 septembre 2009. Entre 25 et 28, je ne sais pas qui a planifié. Vous savez, vous savez, on oublie qu'il y aura un autre jugement parce que l'affabulation ne peut pas marcher devant un tribunal. Nous sommes des mortels et nous sommes justiciables et le meilleur juge reste Dieu, le dernier juge qui ne se trompe pas. Ce courrier adressé à M. le maire en ces termes, dans le cadre de l'exercice de ses activités normales, le Forum des forces vives de Guinée constitué de partis politiques, d'organisations de la société civile, organisations syndicales, organisations d'employeurs, des coordinations régionales, des confessions religieuses, tous agréés par les autorités compétentes de notre pays, décident d'organiser le 28 septembre 2009 au stade du 28 septembre, un meeting d'informations à l'intention du peuple de Guinée. Votre honneur, pourquoi sachant que la date du 28 septembre est sacrée, organisée pour pouvoir saluer l'histoire de la Guinée et au stade du même nom, acceptons l'histoire, acceptons l'histoire. Pourquoi ? Qui veut saluer ? Qui veut modifier les faits ? Qui veut tronquer l'histoire ? Qu'à cela ne tienne. L'objectif de cette manifestation pacifique est de contribuer par l'information objective et la sensibilisation des militants sympathisant à l'émergence d'une véritable culture démocratique garante de la paix et du progrès économique et social de la République de Guinée. Ça sans compter sur la disponibilité des autorités publiques concernées à assurer à ce meeting les meilleures conditions de réussite, notamment la mise à disposition de l'infrastructure du stade du 28 septembre. On demande à un maire de mettre le stade à leur disposition. On dirait le stade relève d'un maire. Et la mise en place de l'encadrement sécurisant adéquat. C'est quoi ? L'encadrement sécurisant et adéquat. Ce n'est pas nous. Les organisateurs savent pourquoi ils ont pu demander l'encadrement sécurisant et adéquat. Nous vous prions de recevoir, monsieur le maire, l'expression de nos salutations distinguées. Forum des forces vives, le président du comité d'organisation, monsieur Baoury, qui est actuel premier ministre, qui sert les mêmes transitions. Transition militaire de 2009, on sort le peuple et il sert une autre transition. Je vous accompagne dans votre secret de délibération. la tâche est lourde. Là, il y a l'anguille sous rosse. Oui, M. Pépé, le mot va venir. Ne vous inquiétez pas. M. le président, honorable assesseur, le maire répond. en référence à votre correspondance, numéro 0,3, le 23 septembre, le maire n'a reçu que le 25, le même 25, le maire a répondu. Relative à l'organisation des meetings d'information, le lundi 28 septembre 2009, au stade du 28 septembre, je vous rappelle que la gestion des installations du stade du 28 septembre ne relève pas de la mairie de Dixine. Qu'est-ce que vous voulez ? Vous demandez un endroit de façon boiteuse et celui qui détient l'autorité dit que ça ne relève pas de moi. Autre honneur. Je vous rappelle que la gestion des installations du stade du 28 septembre ne relève pas de la mairie de Dixine. Le stade est géré par une direction sous la haute responsabilité du département de la jeunesse. Le maire même a été loin et loyale et il les a indiquées là où ils doivent obtenir le stade. S'agissant de la sécurisation du lieu de meeting, je vous informe que la mairie ne dispose plus d'agents de la police municipale pour des raisons de dernier recrutement de la police nationale veut recevoir monsieur le président l'expression de maire de salutations. Même courrier est envoyé au gouvernement. Je ne fais pas de commentaires. L'autorité a interdit. Là où vous voulez partir, on dit que je ne peux pas sécuriser et malgré tout, malgré tout, on pleure d'une démocratie et on sert une transition. Intérêt personnel pour le peuple de Guinée. Appréciez.